Donc, parfois, effectivement, il y en a qui sont vraiment hypocrites et souris. Ça, c'est vraiment de la mauvaise forme. Mais après, il va dire, tu avais sa robe-là, on dirait qu'elle a juste là-bas en Chine. Oui, pourquoi elle a un mari ? Oui, pourquoi elle a mis les enfants ? Ses enfants sont même bien comme ça, pourquoi ? La jalousie vient de manquer confiance en soi. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et à vous toutes les ladies. Moi, c'est Yannick, l'avocat défenseur de toutes les femmes et votre avocat défenseur à vous toutes. Ma chaîne est dédiée à toutes celles qui veulent parler d'un sujet tabou sans être jugé ou encore tout simplement à toutes celles qui veulent juste une oreille attentive qui va les écouter. Alors, prenez soin de vous, profitez de la vidéo et au plaisir de vous parler bientôt. Ok, bon, je vais poser maintenant une question plus légère. Ok. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de jalousie entre les femmes. C'est un truc qui m'a toujours abassadé parce qu'on a souvent comme l'impression qu'entre vous, vous êtes très soudé et tout. Mais qu'est-ce qui peut bien causer cette jalousie, cette haine-là qu'il y a entre vous, les femmes ? La jalousie, c'est dans les relations humaines de manière générale. Oui, famille et les femmes, c'est encore plus chaud, c'est vrai, mais la jalousie vient de manquer confiance en soi. Si tu es jalousie, c'est parce que tu as des choses à travailler sur toi. C'est parce que tu n'as pas une certaine maturité. C'est parce que tu n'as pas une certaine compréhension de la vie. Si tu es jalousie, comme je dis souvent, c'est l'envie en fait. C'est que tu te dis que ce que l'autre a, tu aurais pu l'aborder, tu es inférieure. Non, tu ne sais pas. Je peux t'admirer toi, Yannick. Oui, Yannick, moi, j'ai mis les belles voitures, les grosses Porsche Cayenne et tout. Oui, Yannick roule en grosse Porsche Cayenne, vraiment. Moi, je roule avec une Plingo, une autre, les petites voitures. Comment il a fait ça ? Non, Yannick, ce n'est pas bien. Non, je prends une fille, une fille. Anastasie, par exemple, oui, mais tu ne sais pas à quel prix Anastasie roule en Porsche Cayenne. Absolument. Moi, je dis la richesse, en fait, tu regardes, en fait, toi, ta Plingo, tu es même bien là, peut-être, peut-être l'argent. En fait, tu ne sais pas dans le long de temps parce que tu ne sais pas à quel prix elle le fait. Regarde d'abord ce que toi, tu as de bien. Ou bien, dis-toi que tu peux admirer, tu peux dire, ouais, j'aimerais aussi rouler en Porsche Cayenne, mais je n'ai pas encore les moyens. Tu as peut-être des enfants et peut-être qu'Anastasie n'a pas. Ça se trouve, tu es en boulot, je ne sais pas, tu es en couple, tu es heureuse et en est, ce n'est pas le cas. En fait, chacun a ses bénédictions, chacun a sa place dans la bille. Ça ne sert à rien d'être jaloux de l'homme du tout. Ça ne sert à rien. Et au contraire, ce que les gens, c'est une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es jaloux, en fait, tu te freines toi-même. Attention, être jaloux, c'est normal. Moi, je ne l'ai pas dit, mais il faut apprendre à travailler, s'attraper. Oh, j'aimerais bien quand même, mais bon. En tout cas, je prie que Dieu me donne bien. Je fais le nécessaire pour avoir. Mais quand tu j'aime, c'est que déjà tu te mets au bas de l'échelle. Tome, ça, ce que tu as de plus de valorisant par rapport à l'autre. Et ce n'est pas en étant jaloux que tu vas avoir ça. Non, mais au contraire, tu perds ton temps, le temps, l'investissement, l'énergie que tu pourrais garder à réfléchir comment atteindre tes motifs pour avoir peut-être cette belle poche K&N ou Prado que tu as envie là. Tu vas te négativer pour rien, en fait. Quand tu connais ta valeur, quand tu connais ce que tu vaux et que tu sais que si c'était chacun à sa place, chacun à son temps, tu comprends beaucoup de choses. Si tu passes le temps à revenir, parce que si tu es jaloux de quelqu'un, ça te dit qu'il y a une aigreur, que tu as quelque chose qui te néve, qui te frustre. Et quand tu construis cet aigreur-là, ça s'intrimit dans tes cellules, en fait, progressivement. Attention, je dis bien, c'est un sentiment, on va dire humain, mais il faut apprendre à gérer cette jalousie-là et se concentrer sur... En fait, c'est que tu t'occupes de la vie. En fait, apprenons à ne pas beaucoup s'occuper de la vie. C'est vrai que sans le vouloir, on peut être partenaires de la vie de certaines personnes, on va dire rapidement. Mais apprenons à nous concentrer sur nous-mêmes, sur ce qui nous fait grandir, sur ce qui nous fait évoluer, sur comment on va faire pour avoir ce qu'on désire, ce qu'on souhaite sur nos goals, sur nos objectifs. En fait, mais quand tu penses de toi, tu es la cabie, c'est ce que je dis même souvent. Tu es la cabie, en fait, avant d'aller même souvent, c'est simple, avant d'aller même regarder la poutre, parce que souvent, quand on est jaloux, c'est qu'on estime que la personne ne mérite pas. Oui, pourquoi elle en a donné une promesse, pourquoi elle en a... Oui, pourquoi elle en a... Tu as parlé de jadouement à tes femmes, c'est vrai. Je reviens, je reviens, je me suis si un peu allé le monde. Oui, pourquoi elle a un mari, oui, pourquoi elle a mis les enfants, ces enfants sont même bien comme ça, pourquoi ? Et tu ne sais pas, en fait, comment dire ? Concentre-toi d'abord sur toi. Tu veux un mari, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu es prête à avoir un mari ? Est-ce que toi, tu es digne d'avoir un mari ? Est-ce que si tu as un homme mari, tu pourras garder ton mariage ? Ou faire grandir ton mariage ? Comment il n'y a pas d'avoir un mari ? Ne l'en veux pas, en fait. J'ai une même tantine ou tantine ou ta cabie, ou ma copine, ma chérie. Tu te dis, donne-moi un peu ton secret, comment tu as fait ? Si elle veut bien partager. Mais est-ce que tu es prête, en fait ? Tu ne sais rien de jalousie. Le temps que tu es en train de jalousie, oui, mais pourquoi elle, pourquoi elle ? Toi, tu fais quoi de ta vie ? Concentre-toi sur tes effets, en fait. Concentre-toi sur toi d'abord, sur tes affaires. En anglais, comment vous dites ça ? Occupe-toi de tes oignons. Mind your own business. Merci, mind your own business, c'est le mot que je cherchais. Alors, je vais finir avec un sujet un peu plus classique. Il y a beaucoup d'hypocrisie entre vous les femmes. Tu peux dire quelque chose, par rapport à ça ? C'est que vous les femmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hypocrisie entre les hommes, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hypocrisie entre les femmes. Oh non, c'est ma meilleure amie, je l'aime beaucoup. Et puis par derrière, celle-là, elle est toujours en train de se plaindre et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais ? C'est la vérité. Les personnalités sont différentes. Quelqu'un peut avoir un tempérament très calme, très réservé. Quelqu'un peut avoir un tempérament très extraverti. Quelqu'un peut avoir un tempérament... En fait, chacun a un différent tempérament. Où est-ce que je voulais en venir ? Il y a des personnes qui sont très franches. C'est vraiment de leur nature d'être franches, taches. Après, il faut qu'elles apprennent à modérer. Mais c'est mon cas, hein ? Je suis très crue, très franche, mais vraiment très vrai. Mais un peu trop vrai. Mais j'apprends à modérer. Il y a ce que j'appelle le politiquement correct. Il y a des choses... Pour moi, je suis de celle... J'ai appris avec le temps que... Il faut apprendre à dire quelque chose à la personne en face en essayant de ne pas l'avexer. Ça dépend du contexte. Évidemment, on se souvient vraiment à me neveur... C'est des problèmes. Mais si vraiment je te considère comme ma meilleure amie et que je vois que tu es en train de faire quelque chose qui n'est vraiment pas bien, je vais te dire poliment que vraiment, avec tout le respect vraiment, je me permets, si tu le permets, je vais te donner mon avis. Après, tu en fais ce que tu veux. Je pense que tu gagnerais mieux à faire ci. Je te le dis vraiment franchement. Ça dépend du degré de relation qu'on a. Mais s'il s'agit d'une... De toute façon, au boulot, au travail par exemple, tu sais, au travail, il faut apprendre à être... Avoir l'esprit d'équipe. Il y a des choses que tu ne peux pas forcément dire. Et même, il y a des choses que dans la position, si tu es manager ou autre, il y a une façon d'appeler les gens et d'expliquer les choses, mettre la forme sur les choses. Donc parfois, effectivement, il y en a qui sont vraiment hypocrites et souris. Ça, c'est vraiment de la mauvaise forme. Mais après, il va dire, tu as vu sa robe-là, on dirait qu'elle a été là-bas en Chine. Non, mais il faut être vrai avec les gens. Moi, souvent, j'ai des amis, souvent, je leur dis... Quand je fais un compliment, c'est vraiment sensé. Mais souvent, je leur dis, vraiment, c'était pas bon, je n'allais rien dire pour ne pas te vexer. Mais si tu me demandes mon avis, je vais te dire. Mais quand c'est bien, j'apprécie, mais j'apprécie encore un peu trop. Mais si vraiment, c'est pas bien, je me tais. Si tu me demandes, je sais te dire poliment, mais que vraiment, tu aurais pu faire mieux, mais bon, ça va. Tu vois ?